Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'inflation. Comme vous savez sans doute, on a aujourd'hui les niveaux d'inflation à la fois aux Etats-Unis et en Europe qui sont vraiment très élevés. Et donc face à cette situation, c'est vrai qu'une bonne question à se poser, c'est quels sont les actifs qu'il faut détenir dans ce type de période. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais d'abord vous définir clairement de quoi on parle quand on parle d'inflation. Et ensuite, je prendrai les actifs qui sont habituellement considérés comme étant des actifs qui peuvent vous protéger en cas d'inflation. Et pour chacun d'entre eux, je vous donnerai mon avis. Allez, on y va, c'est parti ! Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Avant d'investir, vous devez faire vous-même vos recherches et prendre vos décisions d'investissement. Je donne simplement mon avis dans cette vidéo. Par ailleurs, si vous aimez la chaîne, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Quelques définitions et principes pour commencer. Quand on parle d'inflation, on parle de hausse du prix des actifs. Des actifs de façon générale. Mais en fait, il y a plusieurs types d'actifs. La plupart du temps, quand vous entendez parler dans les médias d'inflation, en réalité, il s'agit uniquement des prix à la consommation. Ce qu'on entend par prix à la consommation, c'est les objets, biens et services, que vous achetez de manière régulière tous les jours. Par exemple, la nourriture, les vêtements, votre facture d'électricité, le plein à la pompe. Tous ces éléments-là rentrent dans le calcul du prix à la consommation, également une partie du loyer. En revanche, il y a beaucoup d'autres actifs qui ne sont pas inclus dans ces prix à la consommation. Par exemple, une bonne partie de l'immobilier n'est pas inclue. Et surtout, les actifs financiers cotés sur les marchés ne sont pas inclus dans ces prix à la consommation. Par exemple, la valeur des actions n'est pas inclue. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on a de l'inflation, en réalité, elle va toucher ces différentes classes d'actifs, mais pas forcément en même temps. Par exemple, lors des dernières années, au cours des dernières années, en fait, on a eu de l'inflation il y a déjà plusieurs années, mais ça a touché d'abord l'immobilier. Il y a eu une très forte hausse des prix de l'immobilier. Ensuite, on a eu une hausse des prix des actifs cotés. Par exemple, les actions ces dernières années, les obligations aussi. Et enfin, on a seulement depuis un an maintenant, une hausse des prix à la consommation. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que lorsque vous avez de l'inflation dans un pays, ça veut dire que la valeur de votre monnaie diminue et donc votre pouvoir d'achat diminue. Prenons un exemple simple. Vous pouvez, en début de période, vous avez 100 euros. Vous pouvez acheter une certaine quantité de nourriture pour 100 euros. Vous avez une période de 12 mois pendant laquelle il y a 10% d'inflation. Eh bien, cette même quantité de nourriture, à la fin de la période, vaudra 110. Donc vous, si vous avez placé, vous avez laissé simplement votre argent sur votre compte bancaire, vous avez toujours 100 à la fin. Eh bien, avec ces 100, vous pourrez acheter moins de nourriture qu'en début de période. Donc ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat. C'est pour ça que quand vous analysez la performance de votre portefeuille, il faut toujours l'analyser en performance réelle. C'est-à-dire que vous regardez combien vous avez gagné et ensuite vous enlevez l'inflation qu'il y a eu sur la même période. Pour vous donner un exemple d'analyse en taux réel, je vais vous montrer ici un graphique que j'ai déjà montré dans ma vidéo sur les classes d'actifs. Donc c'est un graphique sur lequel vous pouvez voir l'évolution de la performance de différentes classes d'actifs, mais d'un point de vue réel. Donc par exemple, sur les actions ici, on a une belle progression. Donc ça correspond à un taux moyen réel de 6,7%. C'est-à-dire que c'est la performance des actions moins l'inflation. Et donc on voit que, eh bien, malgré la prise en compte de l'inflation, sur une très longue période, on a quand même une performance tout à fait correcte du compartiment actions. Et si on compare par exemple, eh bien, la performance réelle sur l'or, eh bien là, ce qu'on voit, c'est que globalement, l'or arrive à compenser l'effet inflation, mais pas vraiment beaucoup plus. Deuxième exemple de graphique ici, avec une analyse en taux réel. Donc là, on est sur une analyse des salaires en zone euro. Donc on a depuis à peu près la fin des années 90, pour différents pays, et on a une moyenne également pour la zone euro. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, jusqu'en 2020 à peu près, on a des oscillations autour de zéro de ces salaires réels. Et c'est seulement à partir de fin 2021 qu'on a vraiment des salaires réels qui sont en train de plonger totalement du fait de l'inflation qui a commencé à augmenter très significativement fin 2021. On est aujourd'hui, par exemple, en moyenne sur la zone euro, à moins 6,5%, donc d'évolution des salaires réels. Donc ça, c'est important à savoir aussi pour vous, quand vous négociez votre salaire, par exemple, il faut bien comprendre que, eh bien, si vous avez un salaire qui évolue moins vite que l'inflation, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Je vais vous donner maintenant quelques principes à bien retenir concernant l'inflation. Premièrement, l'inflation diminue la valeur de votre épargne. Donc, pour bien comprendre ça, je vous ai mis un exemple ici. Donc, on est dans le cas où on a une inflation à 2%, donc une inflation annuelle moyenne. Donc, c'est l'objectif d'inflation que s'est fixée, par exemple, la Banque Centrale Européenne. Et donc, on part d'une situation ici, en année zéro, et on va aller jusqu'à l'année 15. Et en année zéro, on a un actif qui a une valeur de 100. Donc, on fait augmenter de 2% tous les ans la valeur de cet actif. Et donc, en année 15, on arrive, donc il y a un effet accumulatif, et en année 15, on arrive à environ 135. Et donc là, je vous ai fait apparaître deux colonnes, à la fois le pouvoir d'achat, donc vous partez de 100, et la baisse du pouvoir d'achat, qui est juste la différence avec le pouvoir d'achat initial. Et donc, vous voyez que globalement, le pouvoir d'achat diminue année après année, de façon assez logique. Et on se retrouve en année 15, avec une baisse du pouvoir d'achat de 26%. Donc, si vous avez une inflation moyenne de 2%, et bien au bout de 15 ans, votre argent a perdu 26% de sa valeur. C'est ça que ça veut dire. Comme la valeur de votre argent diminue avec le temps, quand il y a de l'inflation, vous devez arriver à atteindre une rentabilité de votre patrimoine, dans vos placements, qui atteint au moins l'inflation, si vous ne voulez pas perdre en pouvoir d'achat. Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation touche principalement les catégories de la population les plus pauvres. Alors pourquoi ? Parce que ces catégories de la population, eh bien, quand on ajoute les dépenses qu'ils ont entre le loyer, la nourriture et l'énergie, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Souvent, il leur reste très peu d'argent en plus que ça, qui couvre les besoins essentiels. Et donc, dès qu'il y a de l'inflation un peu importante, ils peuvent se retrouver assez vite dans le rouge. Et donc, surtout s'il n'y a pas de hausse de salaire, ou en tout cas pas rapidement. Et donc, c'est vrai que ces situations d'inflation fortes, c'est des situations qu'il faut absolument éviter. Socialement, ça peut être très dur. Et dernier point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, c'est un impôt caché. Alors pourquoi ? Parce que l'inflation va en fait indirectement augmenter les recettes fiscales d'un gouvernement. Alors pourquoi ? Parce que quand vous avez de l'inflation, par exemple sur les produits qui sont consommés tous les jours, ces produits-là sont taxés via la TVA. Et la TVA est calculée comment ? Eh bien, via un pourcentage du prix. Et donc, mécaniquement, quand vous avez de l'inflation, vous avez une augmentation. Si bien sûr, les personnes continuent à consommer autant, vous avez mécaniquement une hausse des rentrées fiscales de TVA. Mais c'est la même chose aussi sur d'autres taxes. Par exemple, les taxes sur les salaires. Si vous avez des salaires qui suivent l'inflation, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir toutes les taxes sur les salaires qui vont faire rentrer au final plus d'argent pour l'État. Donc, vous imaginez bien que ça fonctionne bien si, on va dire, l'inflation est un peu forte, mais pas trop forte, parce que sinon, ça peut aussi créer des comportements de baisse de la consommation. Mais néanmoins, ça peut permettre à un pays, en quelques années, d'arriver à diminuer de façon massive sa dette par rapport à son PIB, simplement par cet effet d'impôt caché. En réalité, l'inflation, c'est un des indicateurs économiques les plus étudiés, les plus scrutés. On a notamment l'exemple ici, je vous donne de la Banque Centrale Européenne, dont statutairement, le principal objectif est la préservation du pouvoir d'achat. C'est indiqué ici. C'est vrai que les banques centrales regardent beaucoup cet indicateur, mais ce n'est pas un indicateur qui est facile à analyser. Pourquoi ? Parce que l'inflation, c'est un des paramètres qui vient d'un système économique très complexe, dans lequel il y a beaucoup de paramètres qui interagissent les uns avec les autres. L'inflation, en réalité, c'est une conséquence de plein de choses, du développement économique des pays, des taux d'intérêt qui sont fixés par les banques centrales, mais également, ça peut être impacté par des conflits, des guerres, qui peuvent modifier ou perturber les chaînes logistiques et, in fine, avoir un impact sur les prix. C'est quelque chose d'assez complexe. Je vais vous donner une anecdote de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Aux États-Unis, pendant assez longtemps, l'année dernière, au début de cette année, la Fed, la banque centrale américaine, a dit à tout le monde, lors de ses conférences de presse, qu'elle pensait que l'inflation était transitoire et qu'elle montait, certes, beaucoup, mais qu'elle allait rebaisser rapidement. C'est ce qu'elle voyait dans ses modèles. Et en réalité, en mai-juin, là, il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois, globalement, comme ils ont vu que l'inflation continuait à augmenter de façon importante, le président de la Fed a dû dire qu'il s'était trompé. Donc, c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit une chose encore plus intéressante. Donc, en anglais, ça donnait Donc, ça veut dire, maintenant, nous comprenons mieux à quel point nous ne comprenons pas l'inflation. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui est censé quasiment être, au niveau mondial, la personne qui doit le mieux comprendre l'inflation, d'où elle vient, comment elle se forme, à quoi elle est due, eh bien, cette personne, il y a 2-3 mois, a dit qu'en fait, il ne comprenait pas comment l'inflation était créée, comment elle se formait au sein d'un espace économique. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais voilà, c'est dû à la complexité du système économique. Alors, je pense quand même qu'il aurait pu voir un petit peu mieux les choses arriver, mais alors, moi, personnellement, ma position, elle est sur la formation de l'inflation, elle est assez proche de ce que pensait un économiste comme Milton Friedman. Alors, je tiens à dire que tous les économistes ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais lui, il disait l'inflation, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Donc, l'inflation est, partout et toujours, un phénomène monétaire. Et ensuite, il ajoutait qu'il ne trouvait pas d'exemple dans l'histoire d'une période inflationniste importante qui n'ait pas été causée par préalablement une augmentation trop forte de la masse monétaire. Voilà. Donc, c'est ça, c'était ça sa position à lui. Et c'est vrai que, moi, je suis assez d'accord avec cette explication. Quand on est dans un système complexe, il faut essayer d'analyser quels sont vraiment les éléments structurels qui font évoluer structurellement l'équilibre économique et qui peuvent, in fine, amener à une inflation. et c'est vrai que, quand vous augmentez la quantité de monnaie et qu'en face, il n'y a pas une augmentation des quantités de biens et de services, eh bien, vous pouvez vous attendre, même si, des fois, il y a l'indicateur de vélocité qui est utilisé. Néanmoins, vous pouvez quand même vous attendre à une augmentation du prix de ces biens et ces services. Et donc, je vous donne un exemple. Là, on a une masse monétaire. Donc, c'est un agrégat monétaire qui s'appelle le M3 aux États-Unis et qui montre l'évolution de cette quantité de monnaie disponible dans l'économie. Et donc, vous voyez qu'on a eu une hausse régulière. À chaque fois, il y avait une pente de plus en plus forte. On a commencé, là, ici, dans les années 90. Il y a une pente qui a augmenté dans les années 2010. Et c'est vrai qu'au moment de la pandémie, au moment du Covid, on a eu une explosion de cette masse monétaire. Là, au cours des 2-3 dernières années, on a eu une hausse de l'agrégat M3 de 40%. Donc, c'est juste gigantesque. Et donc, forcément, à un moment donné, tout cet argent supplémentaire va se diffuser dans l'économie et, in fine, fait augmenter aujourd'hui les prix à la consommation. Regardons où en sont les chiffres de l'inflation aujourd'hui. On est aujourd'hui le 27 septembre 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau d'abord de l'inflation aux Etats-Unis? Donc, là, on a une inflation. Alors, si on regarde sur une longue période, vous voyez, bien sûr, qu'on est sur des plus hauts. Donc, quand on zoome un petit peu, on voit que, c'est dernièrement, au cours de la dernière année, qu'on a eu une hausse forte. Donc, là, on a depuis trois mois, semble-t-il, un petit calmement au niveau des taux d'inflation. On est toujours sur des niveaux très élevés, mais on aurait peut-être atteint un pic au mois de juin. Ce sera confirmé. Au niveau de la France, on a un peu la même chose. Un démarrage très fort en début d'année 2022. Peut-être un pic en juillet. Par contre, si on regarde au niveau de l'eurozone, là, on n'a pas encore de ralentissement. Donc, au mois de juin, encore, on était en progression au niveau de la zone euro. Alors, au niveau des salaires, parce qu'il peut y avoir des boucles d'inflation avec une augmentation des salaires, en zone euro, ce n'est pas le cas. Enfin, il n'y a pas, on ne remarque pas encore de hausse de salaire. On a des salaires réels qui baissent fortement. En revanche, aux États-Unis, là, on a eu depuis quelques mois une hausse significative des salaires, autour de 10%. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aux États-Unis, par contre, on a des hausses de salaire qui compensent à peu près l'inflation, ce qui n'est pas le cas en zone euro. Un dernier indicateur, c'est un indicateur de matière première, donc là, le Digi Community Index. Ce qu'on voit, c'est que depuis à peu près, là, depuis quelques mois, depuis 4-5 mois, on a une baisse globale sur le marché des matières premières, après avoir une hausse très forte fin 2021, début 2022. Donc ça, ça peut être un indicateur avancé d'une baisse de l'inflation puisque les prix des matières premières se diffusent ensuite dans le reste de l'économie. Donc voilà, c'est peut-être un signe d'un peu de calmement de l'inflation. Pour moi, la vraie différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est la problématique énergétique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien ici. Donc globalement, il est possible que compte tenu du fait que les Européens dépendent beaucoup de l'étranger, alors que les États-Unis, eux, produisent beaucoup localement, il est possible que cette composante énergétique dans l'inflation reste très défavorable pour l'Europe et donc maintienne plus longtemps l'inflation élevée en Europe qu'aux États-Unis. Face à l'inflation actuelle, les politiques des banques centrales sont de plus en plus restrictives. On va regarder celles aux États-Unis et en Europe. On commence par les États-Unis ici. Vous voyez l'évolution des taux d'intérêt directeurs de la banque centrale américaine. Ils ont commencé ici à remonter les taux d'intérêt au mois de mars dernier. Ils le font de manière très rapide. Il y a vraiment des hausses très fortes des taux d'intérêt. on est aujourd'hui à 3,25%. Si on regarde l'Europe, là aussi, il y a une hausse assez forte en ce moment des taux d'intérêt par la banque centrale européenne. En revanche, ils ont commencé ce processus seulement au mois de juillet, donc quatre mois après la banque centrale américaine. Aujourd'hui, ils sont à 2,25%. On est aussi sur une hausse très forte pour combattre l'inflation. En revanche, on a quand même 1,5% et 1,25% ici en Europe contre 3,25% aux Etats-Unis. On a une différence de 2% entre les deux zones. C'est notamment une différence qui explique en partie qu'aujourd'hui, on a un dollar qui augmente très fortement par rapport à l'euro. donc on verra si c'est suffisant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut garder en tête que ça se compare ces taux d'intérêt toujours à l'inflation. Ça veut dire que d'un point de vue réel, en taux réel, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, nous sommes toujours en taux réel négatif après avoir pris en compte l'inflation. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'économistes qui considèrent qu'il y a il est possible qu'il n'arrive pas à faire baisser suffisamment l'inflation tant que les taux réels seront négatifs. C'est par exemple Paul Volcker, un ancien président de la Fed américaine qui a notamment combattu l'inflation aux Etats-Unis dans les années 70 qui considère qu'il n'est pas possible de stopper l'inflation avec des taux d'intérêt réels négatifs. Mais bien entendu, ce serait compliqué, notamment pour l'Europe. Il faudrait qu'ils arrivent à monter aujourd'hui les taux directeurs jusqu'à 9%, ce qui n'est pas vraiment tenable compte tenu des niveaux de dette des pays européens. Dernier point concernant ces politiques des banques centrales. Le fait qu'elles augmentent toutes les deux très vite leurs taux d'intérêt peut aussi provoquer une entrée en récession plus rapide. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'on va vers une récession, mais plus on a une remontée des taux importante par les banques centrales et plus on peut aller vite vers cette récession. Mais ça, c'est une position assumée par les banques centrales qui ont décidé, ils le disent très clairement, de favoriser la baisse de l'inflation même si ça peut provoquer une entrée en récession. On va regarder maintenant quels actifs peuvent concrètement vous aider à vous protéger contre l'inflation. On va les passer en revue un par un. Là, on commence par les actions. Je vous montre de nouveau ce graphique qui montre la performance réelle de différentes classes d'actifs. vous voyez qu'après prise en compte de l'inflation, on a toujours les actions qui sont les plus performantes sur le long terme. Après, sur des périodes plus courtes, ce n'est bien sûr pas toujours le cas. Ça peut être d'autres actifs. C'est pour ça qu'il faut parfois faire des arbitrages. Au niveau des actions, la valeur d'une action est souvent calculée sur la base de ce qu'on appelle l'actualisation des cash flows futurs. et ce calcul utilise un taux d'actualisation qui représente le discount rate. Ce taux va avoir tendance à augmenter dans les phases quand on a une inflation qui augmente parce que la valeur de l'argent diminue et donc on a besoin de générer plus de cash flow pour avoir la même valeur d'entreprise. Ça veut dire que les périodes d'inflation peuvent faire baisser parfois significativement la valeur des actions. Il faut faire attention mais ce n'est pas le cas pour tous les secteurs d'activité. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je pense que dans certains cas dans le secteur de l'énergie, on peut trouver de bonnes opportunités pendant des périodes d'inflation. Je vous donne un exemple avec Chevron Corporation. C'est une société qui est dans le domaine du pétrole et du gaz aux États-Unis. On va regarder deux périodes. Une période dans l'année 2008 où l'inflation était quand même partie à la hausse. Elle s'était rapprochée de 6% aux États-Unis. Là, vous voyez cette période ici. On voit que le cours de bourse avait quand même bien profité de... avait bien progressé pendant cette période de hausse de l'inflation. Et la deuxième période récente, bien sûr, de hausse de l'inflation, c'est les 12 derniers mois. Vous pouvez voir ici que pour Chevron, on a eu également au cours des 12 derniers mois une belle progression vraiment très forte du titre. Ça ne veut pas dire que ça va se passer dans le futur, mais c'est quand même un exemple intéressant. Si je vous montre maintenant en termes de valorisation, j'ai comparé des sociétés dans le domaine du pétrole et du gaz au CAC 40 pour essayer de voir à quel niveau de valorisation on se situait. Et donc, on est quand même sur des niveaux de valorisation assez bas. On est dans le bas de la fourchette si on compare à l'ensemble d'un secteur comme le CAC 40. Même s'il y a eu une petite remontée ces derniers mois, on est plutôt dans le bas de la fourchette. Par ailleurs, je pense qu'en ce moment, il peut y avoir des opportunités dans le domaine de l'énergie tout simplement parce qu'il y a une crise de l'énergie, notamment en Europe. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous remettre le lien. Et effectivement, on va dans des périodes où il n'y aura sans doute pas suffisamment de production d'énergie, de certaines énergies, notamment du gaz, et donc possiblement des hausses très fortes du cours de ces matières premières. juste je vous donne un graphique pour votre information. Ça vient de l'EIA qui est l'agence gouvernementale américaine de l'énergie. Et donc, on a une graphique à partir de 2010 et avec une prévision jusqu'à 2050. Ce que vous pouvez voir, c'est que, en termes de prévision, à la fois pour le pétrole et le gaz naturel, et même un petit peu le charbon, pour les quelques années, dizaines d'années qui viennent, on va continuer à avoir une hausse de la consommation de ces hydrocarbures. Même s'il y a une hausse de la production via énergie renouvelable, pour l'instant, ce ne sera pas suffisant, en tout cas pour les quelques dizaines d'années à venir, à faire baisser la consommation de ces hydrocarbures. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a encore, pour les quelques dizaines d'années qui viennent, certainement, des belles opportunités à trouver dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole. Compte tenu de la crise énergétique en Europe, il y a certainement des secteurs d'activité qui sont à éviter. Par exemple, là, on a un producteur d'aluminium européen qui s'appelle Spera. Et donc, il se trouve que les producteurs d'aluminium consomment énormément d'énergie. Ce n'est pas le seul, mais il annonce des réductions significatives de sa production ici de 50% sur un de ses sites en Europe, lié à la hausse du coût de l'énergie. On a dans un autre secteur d'activité, ici, c'est la production d'engrais chimiques. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais vous mettre le lien ici. Là, c'est une société qui s'appelle Yara, et donc, effectivement, ils ont un certain nombre d'usines en Europe qui produisent des engrais, qui consomment notamment beaucoup de gaz naturel. Et là, ils annoncent très récemment qu'ils ont dû réduire de manière significative leur production. Voilà, donc c'est sans doute, notamment en Europe, des secteurs qui sont ce type de secteurs très fortement consommateurs d'énergie et qui ne produisent pas eux-mêmes leur énergie, c'est sans doute des secteurs à éviter. Après, il y a des sociétés toujours qui arrivent à produire leur propre énergie, celles qui consomment pendant leur production. Je vous donne un exemple. Ici, on a une société qui est une mine d'or en Afrique du Sud. Là, ils annoncent qu'ils sont en train de construire une centrale solaire à côté de leur site de production. Donc ça, c'est des situations intéressantes parce que c'est des sociétés qui, effectivement, deviennent indépendantes d'un point de vue énergétique et dans ce type de période où on est face à une hausse de coûts de l'énergie, ça peut être très intéressant en termes d'investissement. Pour résumer ma position concernant l'investissement action dans des périodes inflationnistes comme en ce moment, tout d'abord, il faut cibler des sociétés qui vont avoir la capacité à augmenter leur prix. Donc ça, c'est d'autant plus facile quand vous êtes, par exemple, sur des besoins essentiels qui sont liés à l'énergie et à la nourriture. Deuxièmement, il faut être sur des sociétés qui vont avoir des coûts qui ne vont pas trop augmenter, donc plutôt des coûts fixes qui ne vont pas varier avec les volumes ou alors des sociétés sur lesquelles il y a eu beaucoup d'investissement et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus d'investissement complémentaire pour augmenter votre production. Donc ça, c'est des situations intéressantes. Moi, par rapport à ces éléments, je sélectionne principalement en termes de secteur, les matières premières, l'énergie, l'agriculture et l'alimentation. On passe maintenant aux obligations. Alors, sur ce compartiment, je ne vous cache pas que c'est dans une période inflationniste. c'est pas très simple de trouver des bons placements. Quand vous avez des taux qui augmentent, les obligations varient en sens inverse, donc leur valeur diminue. C'est vrai que dans le compartiment des obligations, notamment des obligations à long terme, on a eu des baisses très fortes depuis le début de l'année en moyenne. Donc, c'est pas simple de trouver des bons produits. Il y a certains produits qui pourraient apparaître comme étant une solution. Ce sont des obligations indexées sur l'inflation. Je vais vous donner deux exemples. Ce sont des fonds. Ce ne sont pas des obligations que vous avez en direct, mais c'est des fonds, des ETF. Là, vous avez un premier exemple. C'est Amundi qui propose ce fonds-là, un ETF euro-inflation. En réalité, à l'intérieur, il y a des obligations. c'est principalement des obligations souveraines émises par la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne qui sont indexées sur l'inflation. Ce sont des obligations qui ont une maturité d'environ 7 ans, 7-8 ans en moyenne, donc plutôt des obligations longues. Je vais vous montrer le graphique. Là, on est sur un an. Vous voyez qu'au début, ça a à peu près tenu, mais c'est vrai qu'on a eu un début d'inflation début 2022 et c'est vrai qu'ensuite, on a eu quand même une baisse significative. On est à un peu plus de moins 7%, moins 7,3% à peu près sur ce fonds. Et ensuite, si on regarde cet autre fonds, donc ça, c'est un fonds émis par BlackRock, donc là, c'est toujours pareil, c'est des obligations gouvernementales de la zone euro indexées sur l'inflation. On a toujours, je vous indique là, la maturité moyenne est d'un peu plus de 8 ans et c'est toujours des obligations qui sont émis principalement par la France. La France est un émetteur assez important d'obligations indexées sur l'inflation. Là, c'est 43% du portefeuille. Et ensuite, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et donc, si on regarde le graphique sur la dernière année pour ce fonds-là, là, pareil, vous voyez qu'on est à moins 7,3% également. Donc, c'est vraiment, ça doit être des portefeuilles qui sont très proches. Donc, voilà, ce n'est pas des obligations qui vont vous protéger beaucoup. Je pense que ça baisse quand même un petit peu moins que d'autres obligations qui ne sont pas indexées sur l'inflation d'après ce que j'ai vues. Moi, personnellement, disons que je n'aime pas trop ce genre de produit tout simplement parce que le sous-jacent, c'est l'obligation souveraine et je trouve que ce n'est pas un actif de qualité. Systématiquement, l'État a besoin de faire rouler sa dette pour arriver à rembourser ses obligations et donc, personnellement, moi, je préfère rester à l'écart. Concernant l'or, je pense effectivement que c'est un actif qu'il faut avoir dans son portefeuille, notamment dans une période d'inflation. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, donc je vais afficher le lien, il s'affichera juste au-dessus, vous pourrez aller la consulter. Globalement, ça agit l'or comme une assurance dans votre portefeuille. C'est un actif qu'on peut appeler antifragile, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un rendement positif dans des situations de grandes tensions sur les marchés et quand d'autres actifs de votre portefeuille peuvent chuter très fortement. Également, c'est un actif qui, sur le très long terme, va arriver à garder son pouvoir d'achat. Ce n'est pas une solution systématique. J'explique dans la vidéo que j'ai faite qu'il y a historiquement des situations dans lesquelles ça fonctionne. Ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne quand le pourcentage d'inflation augmente. Là, effectivement, on a des belles progressions de l'or. En revanche, historiquement, quand le pourcentage d'inflation baisse, ce n'est pas vraiment une protection. Si vous voulez en savoir plus, surtout, allez voir la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. J'ai vu à certains endroits que certains spécialistes du marché immobilier parlaient de l'investissement locatif comme étant un placement qui pouvait vous protéger contre l'inflation. Moi, personnellement, ce n'est pas un placement que j'apprécie beaucoup. Je trouve que souvent, ça demande beaucoup de travail, surtout si vous le gérez en direct. Par ailleurs, il y a des fortes contraintes, notamment en France, ici. On a un exemple récent, on a une période d'inflation aujourd'hui et tout de suite, on a eu une réglementation qui limite l'augmentation des loyers à 3,5%. Normalement, il y a un indice de référence qui permet d'ajuster les loyers en fonction de l'inflation, mais là, c'est bloqué par le gouvernement. Globalement, personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour se protéger contre l'inflation. Une opération qui peut être intéressante en ce moment dans une période d'inflation, c'est un emprunt pour financer l'achat d'un bien. en ce moment, comme vous avez encore, notamment dans le domaine des prêts immobiliers, des taux qui sont très bas, compte tenu des niveaux d'inflation, vous pouvez vous retrouver avec des taux réels négatifs. Je vous montre les taux ici, c'est les taux maximaux qui peuvent être pratiqués par les banques. C'est le site de la Banque de France. Au maximum, sur des prêts à taux fixe pour une durée de 20 ans et plus, vous êtes au maximum à un taux d'usure de 2,6%. Cela veut dire qu'on reste encore en ce moment si votre dossier bien sûr est accepté sur des taux qui sont très bas. Il y a beaucoup de dossiers qui sont rejetés en ce moment parce que justement ces taux d'usure sont très bas. Mais si vous arrivez à obtenir un prêt, effectivement, cela peut être intéressant. Il faut quand même vérifier quelque chose. Pour moi, cela peut être intéressant si vous avez vraiment un projet d'achat, donc résidence principale ou secondaire par exemple. Comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même plus compliqué avec un investissement locatif. Ensuite, il faut que vous soyez dans une zone où les prix sont raisonnables. Si jamais à un moment donné vous devez revendre votre bien, il faut éviter de faire une moins-value. Donc, à vous d'étudier effectivement les prix dans le secteur. Ensuite, il faut avoir un taux fixe bas. Il est important que le taux soit fixe, bien entendu, pour ne pas qu'il soit réhaussé si jamais il continue à y avoir de l'inflation. Avec un taux fixe bas, vous allez avoir en ce moment un taux réel négatif. C'est intéressant. Dernièrement, il faut que vous ayez une bonne capacité de remboursement. Vous soyez sûr de ne pas avoir de problème pendant la durée du prêt. Ça veut dire ou bien vous avez un salaire que vous pensez que vous devriez garder pendant la durée de remboursement suffisant ou bien peut-être d'autres revenus, des dividendes ou autres qui permettent de vous garantir que vous arriverez sans problème à rembourser. Effectivement, si vous cochez toutes ces cases, clairement, en ce moment, si votre dossier est accepté, c'est une opération qui semble assez intéressante. Comment gérer vos liquidités pendant une période d'inflation ? La gestion des liquidités, c'est un sujet que j'ai déjà bien abordé dans une autre vidéo, celle sur les classes d'actifs. Je vais vous mettre le lien, il apparaîtra juste au-dessus. N'hésitez pas à les consulter. Globalement, un des éléments importants pour la gestion de votre cash, c'est le choix de votre monnaie de référence. Ça, ça va avoir un impact sur votre gestion. En ce moment, c'est vrai que la monnaie dans le monde qui se comporte le mieux, qui est en train de progresser contre à peu près toutes les autres monnaies, c'est le dollar américain. Il y a un indice qui permet de mesurer cette variation, c'est l'indice qu'on appelle le DXY que vous voyez ici. Là, on a son évolution depuis l'année 85. On est en train de revenir quasiment au niveau des plus hauts sur cet indice, avec notamment là, au cours des derniers mois, des hausses très fortes du dollar. Notamment, par exemple, par rapport à l'euro, je voulais afficher ici, il y a eu des variations au cours de la dernière année d'à peu près 20% de hausses du dollar par l'euro ou alors baisse de l'euro par rapport au dollar, comme vous voulez. Et donc là aussi, sur une durée très longue, on est en train de revenir au niveau les plus hauts sur les 40 dernières années. Dans cette situation, moi, personnellement, effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir une partie de sa trésorerie quand même, dans tous les cas, en dollars. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, en ce moment, même si les fondamentaux ne sont pas très bons, c'est le dollar qui gagne par rapport à toutes les autres monnaies. Donc, ou bien vous l'avez en cash sur un compte qui accepte les dollars, ou bien vous pouvez avoir des fonds monétaires de très court terme. Donc ça, c'en est un, j'en ai trouvé un de Amundi, qui effectivement profite un petit peu de l'augmentation des taux qu'il y a aux Etats-Unis aujourd'hui. et donc vous arrivez quand même à générer un petit peu d'intérêt avec ce genre de fonds. Donc ça, c'est intéressant. Et dernièrement, vous avez également, alors la possibilité, mais là, c'est malheureusement réservé aux US personnes, mais j'ai trouvé cette information intéressante. Donc quand vous êtes aux Etats-Unis, vous avez la possibilité d'acheter directement des obligations auprès du trésor américain. Donc là, en plus, c'est des obligations un peu particulières parce que, alors c'est limité à 10 000 dollars par personne, mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est des obligations qui en ce moment vous rapportent 9,6%. Donc c'est à peu près le niveau d'inflation, ou un petit peu plus que le niveau d'inflation qu'on a aux Etats-Unis. et donc, alors c'est vrai que c'est limité à 10 000 dollars, vous devez, l'argent est bloqué pendant 12 mois, néanmoins, c'est quand même un moyen intéressant de placer sa trésorerie correctement en dollars. Je vais terminer avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin peut-il être un outil pour vous protéger contre l'inflation ? Donc là, il faut être clair, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul sur cette crypto-monnaie pour répondre à cette question. Alors, ce que je peux dire, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a un élément intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas avoir de création monétaire. Vous aurez au maximum 21 millions de Bitcoin et pas plus, pas un de plus. En tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui dans le code, dans le code source de Bitcoin. Donc ça, c'est quand même un point positif très très important par rapport aux monnaies classiques qui ont des banques centrales. On a vu que, très vraisemblablement, l'augmentation de la quantité de monnaie qui a été pilotée par les banques centrales a totalisé ou partiellement provoqué les fortes inflations qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un point positif. Le deuxième point positif, c'est que c'est un système qui est totalement décentralisé et qui, je pense, a du potentiel. Donc, personnellement, bien sûr, je trouve qu'il y a encore beaucoup de volatilité. Ça reste très risqué. Je ne pense pas qu'il faille mettre plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre totalement sur ce type d'actifs. Mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant et que c'est une bonne diversification dans un portefeuille pour une petite quantité. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?